M. Nordin Bouddhissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons aborder la qualité et les normes d'importation. Nous sommes un des pays les plus grands importateurs à travers le monde, l'équivalent de 40 à 50 milliards d'importations annuellement, même s'il y a eu quand même baisse de ce montant pour cette année. Il atteindra les 37 ou les 39 milliards de dollars. Quelle est aujourd'hui l'importance de l'accréditation pour protéger notre économie nationale des importations tout azimuts et dont l'origine de qualité s'en souvent douteuse ? M. Bouddhissa. Merci. Vous savez que chaque pays est demandeur et consommateur. Donc le recours à l'importation est quelque chose de fatal pour toutes les économies du monde. Sauf que maintenant, il faudrait que nous, nous puissions selon une nouvelle disposition arrêtée par le gouvernement algérien, faire des licences d'importation. Il faut limiter les importations parce que je pense que maintenant, plus que jamais, les conditions sont réunies, de diversifier l'économie nationale, la production nationale et en partie satisfaire la demande nationale en produits locaux. Les restes qui sont indispensables pour notre économie et pour nos consommateurs, je pense que là, il faudrait maintenant que l'accréditation, les organismes d'évaluation de la conformité puissent jouer son rôle de régulateur. C'est quoi réguler ? Réguler, c'est de savoir que ce que nous importons à coup de devise puisse nous permettre au moins d'avoir des produits de qualité. Vous ne pouvez pas contrôler ni réguler les produits d'importation si vous n'avez pas les instruments qu'il faut. Normatifs. Quels sont ces instruments ? Vous devez avoir les laboratoires accrédités, vous devez avoir des organismes d'inspection, c'est-à-dire des inspecteurs aux frontières, et vous devez avoir des organismes certificateurs. Tout ça, ce sont des acteurs qui sont là, dans le domaine de la norme et l'aspect normatif, et ils sont censés veiller à ce que ce que nous importons, il est conforme aux spécificités techniques établies par le fournisseur. Toutefois, la pratique que nous avons aujourd'hui, malheureusement, et j'espère que les choses vont aller très vite maintenant avec notre reconnaissance internationale, c'est que nous puissions, au-delà de se contenter des documents techniques fournis par les fournisseurs, nous puissions avoir des instruments de contrôler nous-mêmes les produits selon des procédures établies mondialement reconnues. Alors, quand vous parlez un peu de réseaux de laboratoire qu'on doit mettre en place par rapport à cette accréditation, vous dites qu'ils sont censés contrôler nos produits. Cela sous-entend quelque part, M. Boudissa, pour qu'on puisse être clair, qu'ils sont inexistants, ces instruments ? Ils existent. Ils existent. En partie, ils sont déjà accrédités, et c'est bien, c'est rassurant. Ils ont été, le reste, qui nous avons des déficits, ils ont été identifiés. Il appartient maintenant au ministère technique, au ministère chargé de la régulation du marché, surtout à l'import, de se concerter et d'établir une stratégie, parce que j'allais dire que les échéances sont extrêmement courtes. Comme je dis chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, 2020, c'est démontalement tarifaire. C'est la mise en œuvre des accords d'association avec l'Union européenne. Donc, l'ouverture du marché. Est-ce que nous avons des conditions de pouvoir dire, nous allons pouvoir laisser les normes algériennes jouer leur rôle de régulateur ? Je tiens à préciser quelque chose de très important pour nous, c'est que nous souffrons encore de déficits et de travail à faire. C'est tout ce qui touche aux règlements techniques. Nous n'avons pas de règlement technique, souvent bien élaboré, adopté, qui nous permet d'exiger à nos partenaires un certain nombre de conditions pour pouvoir pénétrer le marché national. Ça, c'est un travail, c'est un chantier que j'appelle tous les acteurs de l'infrastructure qualité et des ministères techniques de se pencher sérieusement, parce que l'un des seuls moyens que nous aurons demain, dans le domaine de la démontalifère, de pouvoir réguler, exiger de nos fournisseurs qu'ils soient conformes à nos propres exigences techniques. Mais justement, par rapport à cela, vous parlez de 2020, l'échéance pour le démantèlement tarifaire, mais en attendant, les produits commercialisés et importés, répondent-ils aux normes de qualité qui soient importés ou fabriqués localement, M. Boudissa ? En matière de réglementation. Vous avez raison de le dire, mais il faut dire aussi que ce n'est pas tous les produits qui sont contrefaits. Que les choses soient claires, au contraire. Les produits qui nous parviennent, viennent d'horizons divers, de deux pays différents. Mais comment le certifier ? Le produit doit être, la logique voudrait que c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'un produit arrive sur les ports, les aéroports d'Algérie, sur le front, il y a des organismes, des inspecteurs qui sont là, ils doivent nécessairement prélever un échantillon. Cet échantillon doit être dirigé vers un laboratoire accrédité et on s'assure que le produit est réellement conforme ou non conforme. S'il est conforme, donc il a l'autorisation d'entrer sur le marché national et que le consommateur peut le consommer en toute sécurité. Mais s'il n'est pas conforme, nous sommes aussi en droit, et c'est très important de le dire, nous sommes aussi en droit de le rejeter. Et par rapport à quoi ? Par rapport à un bulletin d'analyse établi par un organisme accrédité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la reconnaissance de l'organisme national d'accréditation au plan international est un apport qui vient accompagner la prise de décision d'une manière normative et qui nous met à l'abri de toute forme de fraude ou de contrôle façon des produits d'importation. Mais en attendant, est-ce que c'est le cas actuellement ? Est-ce qu'on peut analyser le produit et le rejeter dans le cas où il ne répond pas au non ? Vous avez parlé des nouvelles dispositions en termes d'agréditation selon les normes algériennes. Est-ce qu'elles existent, ces normes algériennes, M. Bouddhissa ? Écoutez, les normes algériennes sont des sens des normes internationales puisque lorsqu'on parle de N.A., la norme algérienne, elle n'a pas des sens d'ISO. ISO, c'est une norme internationale. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire, Mme Souville-Lachmi ? Il faut que maintenant les gens maîtrisent ces normes. Il faut qu'on les maîtrise. Il faut qu'on sache, on met les moyens qu'il faut. Il faut que l'État puisse investir ce créneau-là, encourager les laboratoires dans leur mise à niveau. Il faut qu'ils obtiennent leur accréditation. Alors une accréditation suppose avoir les équipements, avoir les locaux avec la ressource humaine, avoir la maîtrise des normes et des règlements techniques. C'est un ensemble de dispositifs que l'État doit encourager dans certains cas, dans certains domaines, le rendre obligatoire. Lorsque ça touche à la sécurité de l'homme et de l'environnement, dans tous les pays du monde, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller toucher, par exemple, cet essai doit s'assurer que tel bâtiment est construit conformément aux normes antisismiques si ce n'est pas une réglementation nationale qui rend obligatoire le contrôle antisismique en Algérie. Voilà une disposition sur laquelle on doit tous réfléchir. Tous les acteurs sont là. Et je vais dire encore une fois, plus que jamais aujourd'hui, l'infrastructuralité dans notre pays est interpellée à se mettre à niveau pour reprendre les défis et être au rendez-vous de nos challenges et nos engagements que l'État a géré et engagé. Et je dis qu'il n'y a pas que l'Europe quand c'est le cas où on s'est engagé. On est aussi dans la zone de libre-échange arabe. Là aussi, nous devons être présents. Nos organismes d'évaluation de contrôlés doivent avoir des outils pour pouvoir intervenir, à la fois contrôler, mais aussi faciliter la circulation de portes. Nous avons un deuxième, troisième élément que je tiens à préciser. Ça sera très prochainement l'adhésion dans une zone de libre-échange africaine. Nous serons aussi interpellés pour participer. Bien entendu, la finalité, c'est lorsqu'on sera encore par entière de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut rappeler aussi que la création d'Algérac a été liée intimement à la zone d'Algérie, à l'Organisation mondiale du commerce. Mais vous dites qu'il faut se mettre aux normes. Est-ce qu'on n'est pas aux normes actuellement, M. Boudissa, en toute franchise, pour que les auditeurs puissent comprendre ce dont nous parlons ce matin ? Nous avons beaucoup d'institutions en charge du contrôle de la qualité qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas à un niveau. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être aidés. Quelles sont ces institutions ? En tant que le ministère du commerce ? Le ministère du commerce, il a un rôle extrêmement stratégique. Le ministère du commerce, il veste sur la régulation du marché intérieur. Il veste aussi à contrôler les produits d'importation. Il revient de droit de s'assurer que ce qui nous importons, il est conforme, il est bon. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Je pense que le ministère du commerce a besoin, plus que jamais, de notre appui, de notre assistance et surtout, de rédiger un certain nombre de textes, de règlements techniques. Je prends un exemple. Et simple. Aujourd'hui, on parle beaucoup des appareils domestiques à gaz et qu'il y a des accidents. Le CO2. Croyez-moi que nous avons des moyens de le faire. Nous avons des laboratoires que nous les connaissons. Il leur suffit très peu d'investissement pour le faire. Ils existent en Algérie et ça pourrait aider énormément à combattre ces matériels de contrefaits qui nous viennent d'ailleurs et qui tuent les Algériens tous les jours que Dieu fait. Mais vous parlez d'institutions, vous avez cité le commerce et il y a d'autres aussi qui devraient se mettre à niveau ? Le ministère de l'industrie. C'est un ministère aussi qui est interpellé. Je prends un exemple aujourd'hui. La pièce de rechange ? Nous sommes en train de parler de la pièce de rechange. Croyez-moi qu'on a déjà travaillé sur ce dossier au niveau du ministère de l'industrie et nous avons même soumis un projet. C'est la pièce de rechange, le cas de charge d'importation de la pièce de rechange. Vous pensez qu'on n'a pas les moyens de le faire ? Je vous dis encore une fois, nous avons des structures nationales. Il appartient, c'est pour ça que je reviens surtout sur l'aspect de mise à niveau d'investissement de moyens nationaux et nous pourrons le faire. Aujourd'hui, l'industrie d'automobile est en train de naître en Algérie. Il appartient la sous-traitance et il y a lieu d'encourager le secteur public et privé d'investir ce créneau parce qu'à un moment ou à l'autre, nous, nous pouvons mettre en circulation la pièce de rechange dans le circuit commercial par rapport à la production nationale comme par rapport à la production internationale et vous savez pertinemment, on ne cesse de le dire que la contrefaçon de la pièce de rechange venant de l'étranger est un phénomène assez grave qu'il faut maintenant le combattre d'une manière efficace. Mais quand vous parlez du ministère du Comité, il a été relevé que le ministère du Commerce a des représentations au niveau de toutes les frontières à travers le pays, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes et que ces représentants se limitent au visu, c'est-à-dire de contrôler le produit de visu et s'est limité aussi à la fiche technique de produits. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour dire qu'il répond aux normes ou pas aux normes ? Parce que c'est le cas M. Bouddhissa. Ben écoutez, c'est important. Parlant sur le ministre du Commerce. C'est important qu'ils aient tous ces dispositifs en place. Mais maintenant, il reste un autre aspect qui est important. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut se contenter de ces documents uniquement ou il faut qu'il aller plus loin que ça ? La meilleure façon de faire c'est d'aller s'assurer parce qu'il y a un problème de sécurité de l'automobiliste. Il faut qu'on s'assure aujourd'hui que sa pièce de rechange elle est conforme et elle ne pose pas un problème de sécurité pour l'automobiliste et un problème de circulation. Et vous connaissez mieux que moi. Mais est-ce qu'il faudrait définir les filières stratégiques sur lesquelles nous devons travailler déjà dans un premier temps pour l'accréditation ? Mettre en place les normes, M. Bouddhissa ? Vous avez un tiers besoin. Nous savons que nous avons très peu de temps par rapport aux engagements. Alors, nous allons... Je vais vous citer les filières. Alors, nous avons prévu 240 organismes de variation de la conformité dans un réseau multidisciplinaire. Nous avons identifié... Alors, on a dit pratiquement dans l'agroalimentaire il faut avoir 50 laboratoires accrédités avant 2020. On les a encore ? On les a. On les a identifiés. Maintenant, il faut maintenant j'allais dire que le politique, la volonté politique s'exprime et donne les moyens. Voilà. Ils sont déjà présents. Vous avez dans la pièce de rechange aussi et dans l'automobile. Il faudrait aussi faire des laboratoires à ce niveau-là. Nous avons... Oui ? Nous avons aussi tout ce qui touche aux médicaments. Nous importons des médicaments. Il faut qu'on ait les moyens de les vérifier. Vous avez tout ce qui touche au textile et cuir et vous savez mieux que moi tous les problèmes qu'on a connus à travers l'importation du cuir et du textile. Le cosmétique. Et là, vous avez aussi des laboratoires de cosmétiques. Et bien entendu, on oublie souvent de le dire, mais aussi les matériaux de construction que nous importons et qui deviennent assez importants alors que nous avons une assise nationale de production dans le matériau de construction. Alors, M. Naudenboudissa, par rapport aux importations, vous avez parlé de la nécessité d'aller vers une... c'est-à-dire la définition des filières qui sont stratégiques. Vous avez parlé entre autres de l'agroalimentaire. Est-ce que nous savons tout ce que nous consommons aujourd'hui ? Écoutez, logiquement, on devrait savoir ce que nous consommons, mais est-ce qu'on a aussi l'élément qui nous permet d'avoir l'assurance que ce que nous consommons est bon ? Il faudrait aussi qu'on se donne les moyens de pouvoir vérifier et tout ça. Le blé importé à coup de 3 milliards. Le blé, l'or, tout ce qui touche à la consommation du citoyen algérien, nous devons, et c'est une obligation qui nous est faite, de s'assurer réellement sur la sécurité et l'hygiène alimentaire que nous consommons régulièrement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui sont là. On les connaît, on les a recensés, mais ils ne sont pas encore reconnus, compétents et accrédités. Donc, l'intérêt aujourd'hui de donner priorité à ça et je pense que l'État algérien doit avoir la volonté politique, l'exigence d'en faire. Lorsqu'on touche à la sécurité de l'homme, plus que jamais dans tous les pays du monde, c'est obligatoire l'accréditation et il faut qu'on fasse au même parce que c'est important, c'est stratégique et ça touche à la santé de l'homme. Là, nous sommes contraints de dire qu'il y a encore un chantier à ouvrir à ce niveau-là et plus que jamais aujourd'hui, l'État doit imposer sa réglementation. Mais les normes ne concernent pas seulement les produits qui doivent être importés et aussi les produits qui sont produits localement. Est-ce qu'on peut considérer que nos entreprises se mettent aux normes aujourd'hui par rapport à la qualité des produits qui sont fabriqués ? Écoutez, je crois que c'est très important de le dire aussi. Parce que s'ils souhaitent passer la passerelle pour aller vers l'exportation, là, il y a des normes. Alors, quand je parlais de le fameux réseau de laboratoires multidisciplinaires, il a double objectif, M. Le 1, c'est de contrôler ce que nous importons, s'assurer que nous consommons mon bien, conforme, mais il doit aussi aider, accompagner nos exportateurs algériens à l'import. À l'exportation, il faut qu'on soit très conscient de la chose. Exporter, ce n'est pas une opération administrative. C'est une opération purement technique et normative. Vous ne pouvez aller concurrir à un marché que lorsque vous avez les connaissances du marché. Dans l'état actuel, on ne peut pas le faire ? On peut le faire en partie. Mais en conçu des produits, nous sommes concurrents et nous avons les outils qu'il faut. Là où il y a les laboratoires accrédités, là où il y a une recommandation technique, nous pouvons le faire. Là, on a une connaissance des règlements techniques du pays et les banques de données doivent être à notre disposition. Tous les acteurs sont interpellés. Vous avez le ministère de l'Industrie, vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez les affaires étrangères. Tous ces acteurs, tous ces ministères doivent aider à accompagner nos exportateurs. C'est un concept qui est important. Nous sommes dans l'obligation d'exporter puisque nous devons diversifier nos exportations aujourd'hui en dehors, hors hydrocarbure. Pour cela, il faut aussi qu'on se donne les moyens pour accompagner nos exportateurs que souvent, ils ne savent pas où s'adresser. Ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à nos exportateurs, pour certains qui exercent bien sûr dans l'exportation, ils ne sont pas très nombreux, un peu moins de 500, ce qui est relevé, c'est que le produit qui est destiné à l'exportation déjà sur le plan de l'assemblage et de l'emballage est différent par rapport aux produits commercialisés sur le marché national. Pourquoi cette différence ? Est-ce qu'il respecte plus les normes qui sont à l'exportation que pour le consommateur national ? Je disais tout à l'heure que lorsque vous allez dans un pays, vous voulez exporter vers ce pays-là. La moindre des choses, c'est de connaître l'exigence de ce pays. Quelles sont les exigences ? Quels sont les règlements techniques de ce pays ? Vous devez vous adapter. C'est un cas et charge qui vous exige de fournir un certain nombre de conditions. Il y a certains qui arrivent à le faire dans le domaine des dates, par exemple. Nous avons maintenant un produit de qualité. Il a un label de tiroir. Oui, mais l'emballage est en train de se faire de manière... Il y a un effort qui est fait dans ce sens. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je dis encore non. Il y a encore un travail à faire. Nous devons aller plus loin que ça si nous voulons que les dates deviennent pour nous un moyen de ramener de la ressource de devise à l'étranger. Alors, l'ancien ministre, l'ancien Premier ministre avait considéré qu'il allait mettre un terme à toutes les importations, notamment en ce qui concerne certains produits qui peuvent porter atteinte peut-être à la sécurité et l'hygiène des consommateurs, entre autres, par exemple, les produits cosmétiques, l'alimentaire également, hormis, bien sûr, les aspects qui relèvent de l'industrie, à savoir l'automobile et la pièce de rechange, en considérant que plus jamais l'Algérie nous sera la poubelle du monde. Est-ce que c'est ça que nous devons faire aujourd'hui ? L'économie algérienne a besoin de l'importation. Nous devons importer. Peut-être importer en quantité moindre par rapport aux besoins réels du pays. Ça soulagera la trésorerie du pays. Mais le peu qu'on peut exporter et certains produits qu'on peut interdire à l'importation, je pense que là, à ce moment-là, rien ne nous interdit de mettre en place un dispositif de régulation, de contrôle frontière selon nos propres exigences. Et les partenaires nous savent, savent notre faiblesse à ce niveau-là et s'ils savent que nous avons mis en place les dispositifs et les règlements techniques, ils seront contraints de nous fournir les produits que nous attendons et que nous souhaitons les avoir sur le marché national. Or, il faut qu'il y ait cette prise de pensée. Ils savent qu'on n'a pas les normes encore. On n'est pas encore totalement outillés. Mais la volonté, elle est là. On a identifié. Je crois que maintenant, plus que jamais, je tiens à lancer un appel. Aujourd'hui, nous avons nous avons acquis ce qu'on appelle la reconnaissance de la crédibilité au plan régional et international pour l'Algirac. Il appartient maintenant à tous les OEC, à tous les ministères techniques d'aller dans cette démarche parce qu'on a des enjeux à faire, on a des enjeux économiques, commerciaux et satisfaction des besoins du marché de l'économie nationale. Nous devons aller dans une démarche coordonnée. Il faut que nous planifions les actions dans le temps et avoir l'obligation de résultat. Vous savez, aujourd'hui, toute la coopération européenne qui existe en Algérie ou tous les ministères techniques qu'on en a bénéficié, croyez-moi, on aurait dû coordonner mieux que ça parce que les résultats ne sont toujours pas là. Mais au-delà des retombées, bien sûr, économiques par rapport aux gains qu'on pourrait gagner, il y a aussi la sécurité des concitoyens algériens par rapport à ce que nous consommons. Aujourd'hui, au niveau d'Algirac, vous avez obtenu votre accréditation, ça fait trois ans qu'on a réalisé la même interview pratiquement, ça fait trois ans que vous vous rappelez la même chose. Est-ce qu'on peut considérer qu'on vous écoute ou qu'on ne vous écoute pas, M. Bouddhissin, en toute franchise ? Je connais votre franchise et votre franc-parler. Je pense que je vais vous dire toute ma franchise, je crois que plus que jamais aujourd'hui, tout le monde écoute Algériac, tout le monde tient compte d'Algériac. Le phénomène de la reconnaissance d'Algériac sur le plan international a eu un effet extrêmement positif sur nos décideurs. Maintenant, j'attends un plan d'action, j'attends des actions concrètes par rapport aux échéanciers qui nous attendent et je serai heureux de répondre à la demande des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs qu'on s'est tracés, c'est-à-dire les 240 organismes d'évariation de leur conformité selon une liste de produits prioritaires que nous avons identifiées. Si c'est ça, nous sommes prêts à jouer et relever le défi. Vous l'avez dit il y a trois ans, vous allez peut-être le redire dans trois ans, les prochaines années ? Je pense que ce n'est pas les mêmes conditions aujourd'hui. Elles sont toutes aptes. Alors aujourd'hui aussi, il y a d'autres conformités par rapport à ce que nous consommons, nous voulons contrôler le produit halal importé. Il y a une commission qui a été instituée au niveau du ministère du Commerce. Est-ce que tout ce qui est importé est considéré halal ou labellisé halal et halal ? Monsieur Boudissa ? Écoutez, je crois que le ministère du Commerce a eu seule habilité à répondre à cette question. Vous faites partie de la commission Je fais partie de cette commission, effectivement. nous avons mis en place un dispositif qu'on appelle dispositif de certification halal. Les acteurs ont été identifiés. Nous sommes cinq ministères. La santé, l'agriculture, l'industrie, les affaires religieuses et le ministère du Commerce. Le dispositif a été validé. Il a été signé. Nous avons identifié l'organisme national de certification qui lie à Nord l'Institut algérien de normalisation. La dernière réunion que nous avons tenue dans les locaux du ministère du Commerce devait annoncer, faire un communiqué annonçant la mise en œuvre, la mise en pratique de ce dispositif. Nous attendons ce communiqué du ministère du Commerce. Alors, des questions des auditeurs, pourquoi nos laboratoires d'analyse médicale ne sont toujours pas accrédités ? C'est le cas aujourd'hui. Vous avez parlé aussi de produits pharmaceutiques. Alors, il faudrait qu'on précise. Il y a deux normes dans ce domaine. La norme, c'est la 17025, c'est un laboratoire d'essai et je peux vous dire que le laboratoire est accrédité. Nous avons trois laboratoires que vous connaissez tous. C'est l'Institut national de toxicologie qui est accrédité. C'est l'Institut Pasteur qui est accrédité. Et vous avez l'Institut de contrôle des produits pharmaceutiques qui sont accrédités. Là, c'est fait sur la norme 17025. Mais il y a une autre norme qu'il faudrait peut-être que les gens le sachent. Nous avons une norme qu'on appelle la 15189. C'est le laboratoire de biomédical. Là, je peux vous dire qu'on a commencé à accréditer, mais le nombre reste insuffisant. Pas plus tard qu'hier, nous étions en réunion avec les pharmaciens algériens en regroupant un forum international. Donc, Algéra, qui a eu le privilège de faire une communication et de débattre sur la question, la volonté a d'y aller, du ministère de la Santé, d'y aller. Nous sommes en train de tracer un programme de travail avec le ministère de la Santé parce qu'il y a du travail au niveau du ministère de la Santé. et il a les institutions qu'il faut. Il reste maintenant à voir ce qu'on appelle la reconnaissance de la compétence de le faire et qu'il devienne un instrument de régulation au point des pouvoirs publics. Quel est le rôle et l'importance de l'accréditation aujourd'hui par rapport à l'économie nationale ? Rapidement, monsieur... Écoutez, c'est simple. Cette question de l'auditeur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui consommer, produire dans un pays donné, conquérir votre marché national ou aller à l'export si vous ne devez pas donner la preuve que ce produit est conforme à des spécificités techniques selon une norme internationale établie. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas dire j'importe ou j'exporte, j'interdis ou j'accepte telle ou telle pratique dans le commerce international. Ça, c'est l'enjeu économique de l'accréditation. Elle vous donne les instruments d'une manière technique pour que vous puissiez dire ce produit, je l'accepte ou je le refuse et il faudrait qu'on arrive à ce stade. Tous les produits sont concernés puisque nous savons que sur les produits, quand on va sur les marchés européens, on dit normes européennes. Tous les pays ont leurs normes, tous les continents ? L'Europe travaille selon des directives européennes et l'applique ces directives européennes. Nous sommes en droit d'avoir nos propres normes et règlements techniques nationals algériens et il faut qu'on le fasse. C'est une nécessité absolue pour une économie qui veut avoir sa souveraineté et qui veut avoir un droit de regard de tous les produits qu'elle importe et surtout qu'elle puisse aider nos exportateurs parce que plus que jamais ça devient un enjeu économique important pour l'Algérie que nos exportateurs aillent conquérir de nouveaux marchés en dehors du gaz et du pétrole qui reste un élément important. mais les produits industriels et agricoles doivent avoir une place à l'international et c'est ce que nous allons veiller pour les accompagner à ce niveau-là. Mais en mettant en place bien sûr des laboratoires qui doivent s'assurer sur la qualité des produits puisque maintenant le réseau est à peu près à 100 laboratoires que vous avez mais qui ne sont pas dotés de tous les moyens nécessaires. Votre volonté c'est d'atteindre les 240 et les équiper. Est-ce que si des produits contrefaits par exemple qui ne répondent pas aux normes sans pénètre notre marché parce qu'il y a des complicités au niveau des frontières et ces laboratoires mettront fin à ce type de pratique ? Non je crois que ce n'est pas une complicité. Je pense que plus de mes connaissances des normes et la maîtrise des procédures de contrôle il faudrait qu'on inclue cette culture qualité chez tous nos opérateurs qui sont... Ne plus se contenter de la fiche technique du produit. Il faut bannir cette pratique parce qu'elle ne nous a pas rendu service et elle a permis à tout le monde de rentrer sur le marché national. Puisqu'on a vu que certains produits contiennent des graisses animales qui sont interdites pour la consommation. Il faut que maintenant l'assurance que... Qui sont interdites maintenant en Europe. Le produit qui doit rentrer sur le marché national doit être conforme à notre propre spécificité. Quand je dis spécificité ce sont nos règlements techniques que nous devons aussi travailler et que tout le monde doit travailler pour les aider à base. Pour être très clair qu'est-ce qu'on peut tenir de quoi devons-nous tenir compte en termes de spécificité monsieur Boudissa ? Écoutez vous ramenez un produit vous dites les OGM par exemple. Les OGM c'est interdit chez nous. Est-ce qu'on a la preuve aujourd'hui que tous les produits que nous importons ne contiennent pas des OGM ? Il faut qu'on ait l'assurance et mettre le consommateur algérien qui sont même les associations de défense des consommateurs en train de nous interpeller pour nous dire est-ce que vous avez la capacité de dire que les produits ne contiennent pas de l'OGM ? On dit nous avons les moyens mais il suffit encore d'investir le créneau et nous avons la famille des produits qui peuvent contenir. Nous devons les mettre à l'appui de la chose. Et je pense qu'à ce niveau-là je reste persuadé une volonté politique des règlements techniques des laboratoires accrédités vont en partie régler le problème de l'importation et de la contrefaçon. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit Algérac essaye d'accréditer des laboratoires d'analyse médicale en leur exigeant d'avoir un accompagnateur un étranger et payer en euros alors qu'il suffit juste d'appliquer les normes ISO. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question à ce que réellement vous voulez imposer des étrangers ? Je n'impose pas les étrangers mais vous devez savoir dans le processus d'accréditation l'accompagnement quelque chose d'indispensable. C'est un passage obligé vous ne connaissez pas la norme il faut la mettre vous devez mettre en place un système des procédures des politiques des revues de direction il faut les former alors la formation devient un élément clé aussi je voulais dire là j'ai parlé de la j'allais dire la coopération avec l'Union Européenne il faut cette coopération européenne où on met de l'argent à la disposition de l'agir et dans le cadre des accords d'association avec l'Union Européenne nous puissions tirer le maximum d'orfi dans le domaine de la formation dans la maîtrise des normes et dans l'accompagnement de nos laboratoires il faut qu'il y ait une structure à l'échelle appropriée que l'état décidera qu'il y ait un coordinateur national de ça pour qu'il y ait plus d'efficacité à ce niveau là alors très rapidement sur cette question est-ce que les laboratoires d'essai sont-ils opérationnels pour les produits industriels tels que la pièce détachée les chauvages et la denguerie en tout cas les chauvages on a vu qu'il y a beaucoup d'incidents il y a beaucoup d'incidents mais les laboratoires sont là il nous appartient maintenant de leur donner la priorité de la mise à niveau à ce niveau là autre question d'un auditeur il vous dit pourquoi les produits importés de Chine ne sont pas les mêmes et équivalents à ceux qui sont commercialisés en Europe parce que les chinois savent que l'autre côté de l'Union Européenne les structures sont là les agents sont là de contrôle et de régulation donc ils font attention à ce qu'ils importent dans ce pays les exports vers ces pays là si nous avons le même réflexe nous faisons l'effort à ce niveau là ils auront la même réaction que celle qu'ils ont actuellement en Europe alors est-ce qu'on peut aussi identifier les pays qui sont à l'origine de la contrefaçon souvent ils sont éliminés de nos listes par exemple la Chine fortement et vous avez aussi les Emirats Arabes Unis on produit sous un autre abel la tomate concentrée nous ne savons pas un plan de tomate je vais vous rassurer tous les pays qui exportent des produits à l'étranger ont une partie des produits contrefaits il appartient quel que soit le pays il n'y a pas que la Chine tous les produits sont concernés il n'y a pas que la Chine médicaments la Chine la Chine lorsqu'elle a une connaissance du marché lorsqu'elle sait que la réglementation du pays lui exige un certain nombre de conditions de conformité et bien elle ne fournira que de produits de qualité c'est parce que lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique de contrôle et de régulation là effectivement beaucoup de produits peuvent passer nos frontières d'une manière qui peut porter préjudice à l'économie nationale alors où étiez-vous pourquoi ne pas avoir dénoncé par exemple certaines pratiques et l'importation de certains produits par exemple les accessoires de téléphones mobiles batteries et chargeurs qui ne répondent à aucune norme à part ceux bien sûr amenés avec leur produit écoutez il faudrait que le ministère le ministère des postes de télécommunication nous saisissent pour nous poser le problème ce n'est que maintenant qu'on a été saisis par l'agence oui mais eux ils ont pris conscience que maintenant il est temps de mettre en place un laboratoire national de contrôle des moyens de télécommunication je pense c'est déjà un aspect extrêmement positif parce qu'ils veulent le créer ils veulent faire une réglementation nationale d'autres secteurs vous en saisiez également monsieur Boutissa rapidement nous avons le bâtiment nous avons le travaux publics nous avons l'industrie aussi que c'est très important et nous avons aussi quelque chose d'important c'est le secteur privé qui vit en force Al-Jarac parce qu'il sait qu'il faut qu'ils aient les outils qu'il faut pour que son produit puisse être exporté à l'étranger monsieur Nordin Boutissa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt merci à vous